Bonjour mesdames, Mesdames et Messieurs, nous voici en présence d'un stylo de la compagnie Scribo. Pour faire courte une histoire longue, la compagnie Scribo est une des trois compagnies qui se revendiquent héritières de Homas. Cette compagnie a été fondée par d'anciens employés de Homas et il semblerait que les machines permettant de faire les plumes chez Homas sont maintenant chez Scribo. On peut donc espérer une très belle plume sur ce stylo. Si vous voulez avoir l'histoire longue, vous pouvez aller consulter la revue de l'Homas 557 sur cette chaîne YouTube. Nous voici donc en face du Scribo modèle Ladota, finition Aicoli. Si on traduit de l'italien au français Aicoli, ceci veut dire Aucolines. Il semble que Scribo ait voulu rendre hommage aux collines près de Bologna, ville où est implanté Scribo. Il est temps de regarder ce stylo de plus près. un très beau vert nacre qui alterne des parties un petit peu foncées et des parties vraiment très chatoyant. Très très belle résine. Côté finial, ici rien de spécial. Nous sommes sur un piston filler, donc tout naturellement. On dévisse et on revise ici. Un anneau un peu bombé, donc on le sent, mais ça reste bien intégré. De ce côté-là, ça brille pas mal, mais vous devez voir la plume qui est l'emblème de Scribo. Du côté du clip, alors je dirais c'est un petit peu dur, mais ça se soulève quand même assez bien. Et par ailleurs, le clip est relevé en bout, donc c'est un clip qui sera fonctionnel. L'anneau central. On alterne une écriture, des stris, une écriture. Ici il est écrit Scribo, parfaitement centré sur le clip. L'estrie. Et feel the writing, sentir l'écriture, qui est l'adage, on va dire, de Scribo. On dévisse le capuchon. Alors c'est pas très doux, ça grippe un petit peu, mais il n'y a pas de souci, ça devrait bien se desserrer avec le temps. Et on a un petit peu moins d'un tour pour retirer le capuchon. On regarde dans le capuchon. Tout est correct. On voit un liner, pas de souci. Et on vise plastique sur plastique. Très bonne chose, l'anneau protège la tranche du capuchon. On ne peut pas dévisser puisque c'est un piston de fileur, mais on note un grip de la même résine que le corps. Le grip est de dimension moyenne, très confortable, plutôt en forme de cylindre avec, en bout, quelque chose pour stopper les doigts. Du côté du pas de vis, c'est très doux, absolument pas gênant. C'est très bien. Et la plume. Une très belle plume, un peu effilée, un petit peu longue. Effectivement, un peu dans l'esprit d'eau, masse au niveau de la forme. C'est une plume flex. Et il y a écrit dessus, feel the flex. Il y a écrit feel the flex sur les plumes flex de Scribo. Et feel the writing sur les plumes normales. Donc c'est une plume EF flex. Globalement, c'est un stylo qui est très bien fait. La seule petite chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est que ce n'est pas très doux au niveau du dévissage-revissage, mais ça reste tout de même correct et ça devrait continuer à se desserrer dans le temps. Nous pesons le stylo. Poids total, 37 grammes. Le capuchon, 17 grammes. Il reste donc 20 grammes pour le corps du stylo. On notera que le capuchon a quand même un beau poids. Il ne poste pas. Donc globalement, on écrira uniquement sans le capuchon. 20 grammes, c'est tout à fait raisonnable. C'est un poids moyen, un petit peu léger, pour un stylo, très confortable. Et on a un capuchon assez lourd à cause des parties en métal. C'est le moment de comparer les dimensions du Scribo Ladota par rapport à d'autres stylos. Pour ça, je l'ai mis en belle compagnie. Un Lamy Safari, un Mont Blanc 149 et un Pélican M1000. Alors, en termes de longueur, le plus long reste le Scribo Ladota. Ce n'est pas énorme par rapport au Pélican et au Mont Blanc. D'une courte tête, on dira. Et il est quand même nettement plus long que le Lamy Safari. Sans les capuchons, je dirais que le Pélican M1000 et le Scribo Ladota sont approximativement à égalité et le Mont Blanc n'est vraiment pas très loin derrière. Le Lamy Safari est un tout petit peu encore derrière, ce n'est pas énorme non plus. Je ne peux pas faire de comparaison de longueur entre ces stylos postés, car le Scribo Ladota ne peut pas poster son capuchon à l'arrière. Ceci étant dit, le Scribo Ladota a une longueur suffisante même sans le capuchon pour être utilisé par des grandes mains. Pour une plume flex et pour rendre le test d'écriture significatif, j'ai sorti l'Iroshizuku Asagao. Passons au test d'écriture. En premier lieu, le stylo ne peut pas être posté. Ensuite, du côté du grip, le grip est assez cylindrique, avec quelque chose pour stopper les doigts près de la plume. Ceci étant, le stylo est très confortable et la longueur non postée ira très bien aussi pour les grandes mains. Côté plume, ce stylo est clairement étonnant. Tout d'abord, bien entendu, c'est une plume flex. En résumé, on peut faire du flex. Et je dirais même de l'ultra flex avec très peu de pression. On a un trait qui peut être extrêmement épais. Par contre, on a un tout petit peu de mal à avoir un trait vraiment très fin. En effet, le flux d'encre est vraiment très très important. Il va être difficile de manquer d'encre durant une séance de flex. Merci. Est-ce qu'on peut écrire façon EDC ? Oui, tout à fait. Vous pouvez le voir avec The Quick Brown Fox. J'écris ici sans flex. Ça fonctionne parfaitement bien. La plume est vraiment très douce. Impeccable. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une belle variation de traits. On arrive quand même, lorsqu'on est très léger sur la main, à avoir un trait relativement fin. Et on peut vraiment aller sur des traits très très épais. Cette plume est vraiment très très humide. Comme vous pouvez le voir, on peut manquer d'encre effectivement quand on flex. Ceci étant, il faut vraiment aller très vite. Et ça n'arrivera pratiquement jamais. Voilà. Au final, cette plume est quand même très douce, avec du feedback. Elle fonctionne parfaitement en EDC. Et on peut vraiment faire de l'ultra flex avec très peu de force, en appuyant vraiment très peu. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit de manière très fine. Il n'y a aucun problème pour écrire en reverse avec ce stylo. C'est très doux. Ça fonctionne très bien. On peut sur la durée écrire très fin en reverse. La suite va être très simple. Le stylo est très bien construit. La résine est absolument magnifique. Il y a plein de choix d'ailleurs aussi dans ces stylos-là, avec un modèle facetté ou un modèle non facetté. Et pas mal de choix avec plein de résines différentes et de lébonite. Quant à la plume, elle est fantastique. On peut écrire de façon tout à fait normale en mode EDC sans flex. Enchaîner sur un mode ultra flex. Ça réclame très peu de pression. Et on peut écrire vraiment très fin en reverse. A noter, durant l'écriture, le stylo est très confortable, sans problème. Du côté de ce que je n'ai pas aimé, il faut quand même mentionner que le piston et le vissage-dévissage du capuchon est quand même un petit peu serré. Et que le stylo ne peut pas être posté. Enfin, pour ceux qui seraient intéressés par le niveau d'encre, vous ne serez au courant que lorsque vous n'aurez plus d'encre. Alors, cette plume héritière de Homas ou pas ? Je dirais qu'on n'est pas exactement sur les mêmes plumes que l'époque Homas. Mais on s'en rapproche pas mal. Et on garde bien l'esprit de ces plumes-là. A savoir, pouvoir écrire de manière normale ou de manière ultra flex avec très peu de pression. Bien entendu, pouvoir écrire de manière normale a un petit coup. Il faudra un tout petit peu plus de pression. Comparé à une plume pure flex du type Pilot 912 plume FA. Mais honnêtement, ce rajout de pression est vraiment très très faible. Scribo a trouvé la manière de retirer juste ce qu'il fallait pour permettre une écriture normale. Même dans le domaine du flex, cette plume n'a pas à rougir face à un Pilot Custom 912 FA. Quoi qu'il en soit, Scribo nous a fait vraiment une magnifique plume. Quel plaisir d'écrire avec ce stylo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada